ne se laissera dominer par les transports des passions, car c'est ici le lié du débat démocratique d'où devra naître la culture de l'excellence par l'élégance des propos. Ensemble, avec vous, votre bureau travaillera à la promotion et au triomphe des valeurs républicaines parce que le défi le plus important de la gouvernance congolaise est celui de la restauration de l'État sur l'ensemble du territoire national, du contrôle et de l'administration de l'ensemble de l'espace territorial national, de l'affirmation et de la défense de l'intégrité territoriale. C'est pourquoi, même si l'État est en soi un spectacle, l'Assemblée nationale devra lutter contre l'État spectacle qui n'est que superchérie et négation des droits des citoyens parce que, justement, celui-ci débouche sur le populoparlamentarisme incompatible avec les exigences d'un État de droit qui se construit chaque jour en vie de répondre aux aspirations de son peuple. La modernisation de nos relations avec les pays voisins, la capitalisation de la présence de la communauté internationale et l'accompagnement quotidien des efforts du gouvernement dans la lutte contre la misère et les sous-développements nous obligent à concentrer nos efforts et notre ardeur patriotique à mieux nous insérer de façon volontariste et déterminée au système mondial actuel de la politique, de l'économie et des finances. Il nous faudra parvenir à aider le gouvernement à la réqualification substantielle et fondamentale de sa vision diplomatique et stratégique du monde et de ses relations avec le pays voisin. L'impact des mutations géostratégiques mondiales sur la géopolitique de la stabilité régionale de l'Afrique centrale autour de la région des Grands Lacs devrait amener l'Assemblée nationale à s'intéresser à la transformation de la puissance régionale et à en tirer les conséquences prévisibles et imprévisibles quant à la capacité de la République démocratique du Congo à démarrer une nation pivot et un État central dans la construction des équilibres géopolitiques régionaux. Pour y parvenir, nous avons conçu de nous atteler à la restauration de la dignité et l'honneur du député sous tous les aspects de sa vie sociale, économique et financière, politique et diplomatique, et finalement, sous ses aspects humains. La garantie des soins de santé sera pour votre bureau une exigence prioritaire parce que les députés sont des hommes et des femmes qui ne peuvent donner les meilleurs d'eux-mêmes que lorsqu'ils sont en parfaite santé. Détenteur des mandats politiques de représentation nationale, le député a besoin de jouir de sa pleine immunité et de l'inviolabilité de sa personne dans ses rapports avec les autres institutions ainsi qu'avec le service public de l'État. Votre bureau s'employera à garantir votre droit à la libre expression et à protéger votre liberté d'exercice de tous les droits afférents à votre qualité. Et puisque la parfaite santé du député nécessite des moyens, le bureau s'engage à instaurer une gestion transparente des finances de l'Assemblée nationale et de toutes les ressources mises à sa disposition et sollicite de votre part des propositions susceptibles de concourir à cette fin. Le fonctionnement optimal de l'Assemblée nationale exige la présence d'une administration efficace apportant son appui au travail parlementaire. Tout en déplorant les conditions actuelles des agents et fonctionnaires de l'Assemblée nationale, nous ferons de l'amélioration de leur situation une priorité. Honorables députés et chers collègues, voilà succinctement les grandes lignes de l'itinéraire politique que nous entendons parcourir ensemble avec vous. Aussi volontariste qui est déterminé, nous pensons que vous aurez ainsi compris que l'Assemblée nationale ne serait point à se réduire à un syndicat des intérêts partisans et corporatistes sans trahir sa nature et sa vocation d'institution majeure de la construction de la jeune démocratie parlementaire congolaise. Je ne voudrais pas ici formuler trop de promesses car, après tout, rien ne vaut les faits. En politique, je ne cherche pas à vaincre mais simplement à convaincre. C'est pourquoi, comme le disait Baudelaire, il me faudra plonger au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. C'est cela qui apportera du tonus à l'ensemble de nos activités car nous devons nous situer à la hauteur du sacrifice de notre peuple desquels nous tirons les moyens de fonctionnement de notre institution. Nous avons ensemble, tous les députés, une obligation de résultat. Le débat parlementaire, je le répète, sera démocratique et respectué de nos opinions politiques. Mais au-delà de la majorité et de l'opposition, il y a la République qui est le bien de tous et que nous devons protéger sans calcul ni condition. comment terminer sans rappeler cette phrase que Raoul Peck, le réalisateur haïtien du film Lumumba, place dans la bouche du héros « Le Congo est grand et il exige de nous la grandeur ». Je vous exhorte dans cet hémicycle à faire de la grandeur du Congo notre suprême loi. Je vous remercie. que compte suivre le nouveau président du bureau de l'Assemblée nationale, le professeur Evariste Boshab, pour que cette chambre législative puisse répondre aux préoccupations du peuple congolais souverain primaire. de l'Assemblée nationale, les cercos par à cette chambre de l'Assemblée nationale. Merci.